Ça fait déjà quelques semaines qu'on vous a présenté la toute nouvelle fonctionnalité de Lydia, Lydia Trading. Et avant toute chose, sachez que je maintiens ma position, cette nouvelle fonctionnalité est une révolution en termes d'accessibilité à l'investissement en crypto-monnaie. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à m'avoir dit que l'application était parfaite pour débuter, mais c'est également ce qu'on lui reproche, elle n'est parfaite que pour débuter. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées, et ça, ça ne nous aide vraiment pas, donc je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas toutes les prochaines vidéos. Et le premier point que j'aimerais aborder, c'est que vous ne possédez pas vraiment vos cryptos. Alors si vous êtes un spéculateur, ça ne va pas énormément vous intéresser, vous allez même plutôt en avoir rien à foutre. Mais du coup, lorsque vous achetez une crypto sur Lydia, vous n'achetez pas vraiment une crypto. Vous achetez un contrat qui dit que vous avez acheté X quantité de telle crypto à tel prix à tel moment, et lorsque vous allez revendre cette crypto, donc en fait vous allez revendre ce contrat, vous allez gagner ou perdre la différence entre les deux. Au-delà de l'aspect purement comptable, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, ces cryptos, vous ne pouvez pas les transférer ailleurs, que ce soit vers un exchange centralisé comme Binance ou Crypto.com, mais également vers un wallet décentralisé comme Metamask par exemple. Donc d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a une playlist de vidéos là-dessus que vous pouvez retrouver. Et je vous avoue que ce point-là nous dérange à moi et à Victor. Tout simplement parce qu'on perd l'essence même des crypto-monnaies, c'est-à-dire la décentralisation. Déjà que sur les exchanges centralisés, tout est centralisé au même endroit, mais au moins vous avez une adresse pour chaque crypto, vous pouvez les retirer et faire des dépôts dessus, vous participez à l'écosystème. Mais là, avec une application comme Lydia, vous ne participez à rien du tout en fait, c'est du ventes en quelque sorte. Vous achetez soi-disant de la crypto, mais ça reste qu'un contrat en quelque sorte. Du coup, c'est un point qui nous dérange et c'est pour ça que je n'utilise pas Lydia pour cette raison. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de cryptos dispo encore sur la plateforme. Ici, le constat est assez simple, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire et également de vos besoins. Si vous cherchez des toutes petites cryptos à faible valorisation pour investir dessus, c'est clairement pas sur Lydia que vous allez trouver votre bonheur. Par contre, si vous voulez investir quelques euros sur des grosses capitalisations très connues, là, il n'y aura aucun souci, vous allez trouver votre bonheur. Après, on n'exclut pas du tout qu'ils en ajoutent au fur et à mesure, je pense que d'ailleurs, c'est l'objectif. Mais sachez que si vous recherchez des cryptos du top 50, voire du top 100, normalement, vous devez les trouver. A l'exception de quelques cryptos, d'ailleurs, qui ne sont par exemple pas présentes dans le top 50. Je vous prends des exemples, par exemple, Edera, Fantôme ou Nier Protocol. Alors que d'un autre côté, il y a des cryptos du top 100 qu'on va retrouver, comme Curvedeo Token, le BAT, donc Basic Attention Token, ou encore Kuzuma. Bref, ce n'est pas toujours très cohérent, mais voilà, ça méritait d'être mentionné. Ensuite, troisième point, le spread sur de gros montants peut faire très mal. Alors ce point-là est assez particulier, car on ne s'en rend pas compte directement, mais dans notre première vidéo sur Lydia, je vous invite à voir juste ici si ce n'est pas fait, on vous a parlé du spread certes serré qu'appliquait Lydia à tous ses produits financiers. Je ne me relance pas dans une explication foireuse du spread, mais il faut juste comprendre que, par exemple, Lydia, au lieu de vous vendre un bitcoin à 41 000 euros, elle va peut-être vouloir en vendre à 42 000 euros pour conserver une marge et du coup faire quelques bénéfices. Voilà en gros l'idée majeure du spread. Je vous invite à regarder des définitions, je vous mettrai un article dans la description, et je vous mets également une vidéo d'achat qui explique parfaitement le concept. Et même si vous ne trouverez l'information nulle part, nous, on a fait notre petit calcul du coup sur combien est appliqué le spread. En fait, il l'indique lorsqu'on fait un achat, et donc on a extrapolé, et on est arrivé autour des 2,5%. Ce qui fait que certes, ils ne prennent pas de commission sur les achats, mais 2,5% sur tes gros montants, ça commence à faire très très vite beaucoup. Quatrième point, le terme Lydia Trading me dérange énormément parce qu'on n'a aucune fonctionnalité de trading sur la plateforme. Ce point-là est pour moi l'un des plus importants, et d'ailleurs l'un des plus trompeurs. Ils ont appelé la fonctionnalité Lydia Trading, mais rien n'apparaît comme une fonctionnalité de trading, tout simplement parce qu'on ne peut pas placer d'ordre. Déjà, lorsqu'on se retrouve sur l'interface, ce n'est clairement pas une interface de trading. Les UT de temps sont assez limités, on n'a pas de graphique avec de vraies bougies, et on peut également déplorer toutes sortes d'indicateurs techniques qu'on aurait sur n'importe quelle autre plateforme de trading. Et par exemple, imaginons que j'utilise Lydia, et que, actuellement, le Bitcoin soit autour des 40 000 $, et que je me dise, tiens, parce qu'il sera 35 000, je veux en acheter. Sauf que, vous vous en doutez, je ne veux pas regarder tous les jours le prix pour savoir quand est-ce qu'il va arriver à ce prix-là, en sachant qu'il peut arriver pendant la nuit et remonter le matin. Et donc, j'aimerais placer un ordre limite, et dire, dès que le prix va atteindre les 35 000, je veux effectuer mon achat. N'importe quelle plateforme de trading permettrait de le faire, et dès que le prix atteindrait ce prix, l'ordre se déclenche, et l'achat est effectué. Sur Lydia, c'est malheureusement impossible, donc, ne seulement passer des ordres au marché, c'est-à-dire acheter au prix actuel à l'instant T. Et ça, je vous avoue que ça me dérange énormément, c'est des fonctionnalités que j'utilise quasiment tous les jours, et donc, j'ai vraiment un problème avec le terme trading qu'ils ont donné, pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas. Cinquième point, on peut certes suivre son portefeuille sur l'application, mais c'est extrêmement limité. Et quand je dis limité, c'est qu'il y a de bonnes choses, mais il en manque certaines. Par exemple, c'est très facile de suivre l'historique des transactions qu'on a passées, ça, elles sont toutes indiquées, la quantité et le prix. On peut également suivre les performances qu'on a effectuées sur chaque crypto, donc savoir notre pourcentage de bénéfices et de pertes, mais c'est tout. On ne peut par exemple pas voir les bénéfices réalisés en euros ou en dollars sur chaque crypto, on ne peut pas voir la variation totale de notre portefeuille crypto sur l'application, c'est-à-dire qu'on a le pourcentage pour chaque crypto, mais on n'a pas le pourcentage global, ce qui fait que c'est à nous de pondérer chaque pourcentage et de faire une espèce de moyenne qui personne ne va faire parce que c'est hyper long et hyper chiant. Et au-delà de ça, comme j'étais en train de le dire, on voit tout en pourcentage et pas en euros ni en dollars, ce qui fait qu'en global, on ne sait jamais vraiment où on en est, si in fine on a vraiment fait des pertes sur la masse de ce qu'on a acheté ou si on a fait des bénéfices. C'est très dur de suivre et pour ça, il faut utiliser du coup une appli externe comme par exemple CoinMarketCap dont on vous fera un tuto qui s'il n'est pas sorti arrivera très bientôt et s'il est déjà sorti, je vous mets une petite fiche juste ici. Sixième et dernier point de cette vidéo et pas des moindres, sans Lydia Bleu, c'est quand même très limité et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Dans notre première vidéo, on vous disait que vous n'aviez pas forcément besoin de Lydia Bleu et qu'en plus de ça, en dessous de 25 ans, c'était un euro par mois, donc c'est rien. Et en soi, c'est vrai, si vous avez moins de 25 ans, c'est hyper avantageux, vous avez accès aux services de la Néobank, franchement c'est top. Mais si vous n'avez pas accès à cette offre, 4,90 par mois, et que si vous n'avez pas besoin des services de la Néobank, c'est-à-dire que vous avez juste besoin des fonctionnalités de trading, je vous avoue que ça commence à faire cher. Parce que je vous rappelle, vous êtes limité à seulement 20 transactions par mois avec l'offre normale, donc sans Lydia Bleu ni Noir, et c'est vrai que c'est assez limite. D'autant plus que si à un moment vous avez besoin de passer beaucoup d'ordres ou de faire plusieurs achats et ventes, au-delà des 20, vous allez payer un pourcentage et je vous avoue que là, ça commence à faire mal. Du coup, pour tester, ok, ça va, mais dès que vous voulez vraiment utiliser l'application, d'un coup ça devient quand même beaucoup moins cool. Ça commence à faire cher si vous devez payer 4,90 par mois, donc je comprends que ça en bloque certains. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur le fait que, même si j'ai Lydia Bleu et que du coup ça ne me revient pas cher, j'utilise peu, voire plus ce service. Alors au début, je l'ai utilisé, notamment pour vous faire des vidéos, mais depuis je ne l'ai pas utilisé pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. C'est pas pour autant que je pense que c'est un mauvais service, en plus il vient de sortir donc il est vraiment amené à évoluer et je pense que ça fera vraiment un gros coup sur le marché. D'autant plus que c'est quelque chose qui est destiné aux débutants, j'avoue ne pas être la cible, Victor d'ailleurs partage mon avis, mais je pense que c'est une belle porte d'entrée pour tous ceux qui veulent découvrir l'écosystème. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à nous mettre un petit like, mettez-nous un commentaire pour nous dire si vous utilisez l'application et surtout quel est votre niveau d'avancée sur le marché pour savoir s'il y a des gens plus expérimentés qui l'utilisent ou si vous êtes juste des débutants. Bien sûr, on n'oublie pas de la partager, vous pouvez nous mentionner sur Twitter, je vous affiche notre nom juste ici pour qu'on puisse interagir avec vous. D'ailleurs si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez nous les poser sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne, bref, vous connaissez le topo et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501